On a commencé les études sur les enseignements sur l'importance. On a commencé les études sur les enseignements sur l'importance. Donc, seulement à ce moment-là qu'on est capable de vivre maintenant, parce que Jésus est aujourd'hui. Donc, il est Jésus, celui, l'important. Je ne dis pas que tout ce qui est en droit de Jésus n'est pas important. Mais ils disent que la parole même de Dieu est là pour pouvoir nous corriger, nous conforter, nous fortifier. Donc, tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu est important. Et on va avoir de la misère de pouvoir mettre ces choses-là en pratique dans nos vies, si on ne sait pas qui est l'important, le plus important. Donc, dans l'Hébreu 1.1, il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos frères, par les prophètes. Donc, le verset 2, il dit, dans les derniers temps. Donc, il nous a parlé par le Fils. Et on a appris que si Jésus était le langage de Dieu pour aujourd'hui, pour nous. Donc, Jésus est le langage humain de Dieu. Et c'est tout. Donc, le Saint-Esprit ne va jamais nous dire quelque chose que Jésus n'a pas dit. Donc, le Saint-Esprit n'a pas une parole nouvelle pour aujourd'hui. Oui, on peut, nous, découvrir quelque chose de nouveau ou avoir une révélation nouvelle. Mais ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, créer quelque chose d'autre, différent. C'est juste simplement quelque chose qu'on n'a pas vu encore. Parce qu'on n'était pas prêts de le voir encore. Mais une fois qu'on le voit, Et une fois qu'on le voit, le Saint-Esprit va nous montrer là où est-ce que Jésus l'a dit, où il en a parlé. Ou lorsque Jésus l'a manifesté dans sa vie. Bon, il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Tout ce que vous faites, Ou quelque chose que vous oubliez, que vous avez appris. Ne dites pas Alzheimer, la maladie. Ça, c'est une maladie terrible qui existe. Mais ne proclamez pas cette chose-là. Dites simplement Que la parole est plantée dans mon cœur. Et l'ennemi l'a pris et s'est sauvé avec. Et comment on peut arrêter cette chose-là? Donc, on met la parole de Dieu en importance. De toutes les manières qu'on peut. Lorsque vous entendez quelque chose, Écrivez-le. Ça ne veut pas dire que vous perdez la mémoire. Non, vous ne permettez pas à l'ennemi, dans ce temps-là, de pouvoir vous le dérober. Et pour ceux, nous, qui enseignons. Nous savons comment il est facile quand, lorsqu'on se lève tôt le matin. Dieu met une révélation en nos cœurs. Et on est vraiment excités. Il dit, comment je peux oublier ça? Après ça, on tombe endormi. On se réveille. Puis là, après, on essaie de réfléchir et de se souvenir c'était quoi. Puis c'est vrai, on ne s'en rappelle plus après. Mais on sait que c'était bon. Mais je suppose que ce n'était pas assez bon pour nous qu'on l'écrive, qu'on s'en rappelle. Donc, j'ai ces petits notes, ces petits livres de notes que j'ai un peu partout. Des fois, je vais ouvrir et je vais écrire des choses. Et après, ça va me prendre quelques minutes. Je vais méditer un peu là-dessus. Et penser. Et après, Dieu va me l'emmener, comme quand j'ai lu les notes, pourquoi j'écris ça? Des fois, juste lire mes notes, ça ne fait aucun sens. Mais je sais que c'était important dans ce temps-là. Je ne fais pas tout le temps ça. Mais là, je le fais. Dans 2 Corinthiens 6, vers 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Aujourd'hui, on va prendre un petit exemple. Aussi, on a appris dans le verset 2 qu'il dit, la grâce puis le salut, c'est pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, maintenant, c'est Dieu le salut en Jésus. Et si tu ne sais pas comment la remettre ensemble, va en ligne. Donc, allez sur YouTube, sur l'Assemblée Vie Abondante, vous allez voir les messages. Et là, vous allez pouvoir tout avoir ensemble. Et je vous dis, ça va vous exciter, ça va attirer votre attention. Donc, si la parole ne m'excite pas, donc, il y a quelque chose que je n'ai pas caché, je n'ai pas compris. Il y a quelque chose que je n'ai pas saisi encore. Moi, j'ai pensé à une petite histoire ce matin. Je ne vais pas nommer personne. Je connais personne quand, ok, mettons, c'est le temps de la loto, puis le montant est vraiment élevé pour gagner. Donc, ils vont trop mettre de l'argent pour avoir une partie là-dedans, pour acheter. Comme je ferais. Donc, quand il y a une équipe de travail, puis ici, le monde, ils ont mis l'argent, je ne veux pas être le seul qui va aller au travail le matin et que, pendant que les autres, ils ont gagné, sont partis. Mais cette personne, donc, il comprend que, oui, c'est possible de gagner. Comment je sais? Et ils me disent tout le temps comment qu'ils dépenseraient leur argent. Ils sont excités de savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec l'argent. Donc, oui, c'est toujours comme... C'est possible de gagner. Est-ce que quelqu'un, il dit, «Vous-tu participer avec nous dans le groupe? » « Mais oui, je vais mettre un 5 piastres. » Oui, c'est ça. « Mais je ne suis pas excité au point où je vais mettre une grosse somme. » « Mais je pensais à ça aujourd'hui. » « Donc, oui, je pense que, oui, c'est possible de gagner. » Mais l'autre personne, c'est... Les autres, c'est... Ils peuvent gagner. Donc, ils vont dépenser, même avant qu'ils reçoivent, dans leur tête. Donc, si on la regarde, puis on peut dire, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Lorsqu'on saisit cette chose-là. Donc, même avant qu'on ait cette chose-là, on va investir, on va investir beaucoup avant même qu'on l'aigne. Ou même avant qu'on ait la pensée de l'avoir. Parce qu'on croit, premièrement, qu'on l'a. Et on est excités à propos de ça. Même si on ne le voit pas. Donc, on a parlé concernant celui, l'important. Donc, on va aller dans Acte chapitre 4. Là, on a quelques versets ici. Sur l'écran. Donc, je voudrais ajouter quelques versets. Donc, on va prendre notre Bible. À Acte chapitre 4. Acte 4. On va commencer au verset 9. Ici, c'est 23, mais je veux commencer à verset 9. C'est après le jour de Pentecôte, il y a quelqu'un qui a été guéri. Tout le monde était content en croyant en Jésus. Mais ceux qui sont en charge des synagogues et les leaders religieux décideraient qu'ils devaient faire quelque chose. Mais ceux qui sont tels, les principaux, puis ceux qui sont en charge des synagogues, etc., eux, ils croyaient qu'ils fassent de quoi, là? Après avoir lu l'histoire, comme Yannick a dit l'autre jour, après avoir lu l'histoire, il a trouvé ça un peu drôle. Oui, après que, comme moi, j'avais lu l'histoire, j'avais trouvé certains points assez drôles. Et puis là, tu te demandes pourquoi qu'ils ont fait ça de cette façon-là? Mais ils n'ont pas la fin de l'histoire. Nous, on sait, on a la fin de l'histoire, on connaît, on sait pourquoi. Bon, donc, c'est comme une vision 20-20, si tu sais où est-ce que tu es dans l'erreur, tu l'aurais fait bien la première fois. Et là, ces personnes-là, en charge, ont capturé Pierre pour les emmener devant eux pour faire comme un genre de procès pour les questionner. Et qu'est-ce qu'ils trouvaient intéressant, c'est que la personne qui était guérie était là également. Mais là, Pierre et les apôtres qui étaient présents, ont commencé à parler. Donc, je veux aller à une autre translation parce que celui-là est long. Donc, allons-y à une autre. Peter a dit, « If this day you are examining us concerning the good deed that we have done to this impotent man by what means this man is made whole. » Verse 11, verse 9. Oui. « Puisque nous sommes aujourd'hui recherchés pour avoir fait du bien à un homme impotent et afin de savoir par qui il a été guéri. » Dans le verset 10, « Be it known unto you all and to all the people of Israel. » Il dit, « Sachez-vous tous et tout le peuple d'Israël. » « You must know this one thing. » Il dit, dans d'autres versions, « Cette chose-là, vous devez le savoir. » « C'est important de le savoir. » Il dit, « C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. » Donc, c'est là, « Ce Jésus est la pierre qui a été rejetée par vous qui bâtissez et qui a été faite la principale pierre de l'âme. » « And in none other is there salvation for neither is there any other name under heaven which is given among men wherein we must be saved. » Il n'y a de salut à aucun autre car sous le soleil qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ça, c'est le important. Ils n'ont pas commencé à expliquer en détail comment c'est le processus pour la guérison et combien de temps d'années qu'ils ont passé avec Jésus ou combien de leçons qu'ils ont apprises de Jésus ou combien de révélations qu'ils ont été données de Jésus. Mais ils ont commencé avec ce qui était le plus important et l'important dans le nom de Jésus. lui que vous avez crucifié et celui que Dieu a ressuscité est mort et celui qui je suis. Il est l'important. Tout doit partir de là car Jésus est le « Je suis » et il est également le « maintenant ». Et maintenant, aujourd'hui, on a la puissance de pouvoir surmonter toutes choses. Là, après ça, ils ont vu celui qui était guéri et ils ne pouvaient pas rien dire d'autre. Maintenant, retournons le verset 23. 23. Ils disaient « OK, on va vous laisser partir, mais vous tarez de faire ça, arrêtez. Pourquoi tu arrêterais de guérir quelqu'un qui est malade? » Donc, quand on la regarde de la manière qu'ils ont été déçus de l'ennemi et de la manière qu'ils se comportent, ça semble avoir aucun sens. parce que tu regardes qui va mettre quelqu'un à terre ou essayer de le mettre en prison parce qu'il a fait du bien et qu'il a guéri quelqu'un. Mais l'homme était là, il n'était pas pour le battre. après avoir été relâché, Pierre et les autres allèrent vers les leurs et racontant tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Il n'a pas été comme d'aller voir la guerre pour dire « Ok, là, écoute, il nous a dit qu'il faut qu'on arrête tout ça parce qu'ils vont nous battre, ils vont nous mettre à mort, ils vont nous en prison. » Ben, c'est ça que tout le monde il a répété qu'est-ce que les sacrificateurs leur ont donné les menaces qu'ils ont eues. Il fallait qu'ils rencontrent à tout le monde. Après qu'il a raconté comme Pierre et les autres qui ont raconté ça à tous les autres disciples, etc. Les autres, tu peux penser peut-être qu'il y en a certains qui peuvent dire « Ah, ben, peut-être qu'on va se calmer un peu. » Mais on voit que dans le verset 24, quand ils ont entendu ça, ils ont commencé à élever la... Non, attends une minute. Lorsqu'ils lui ont entendu, ils ont élevé à Dieu la voix tous ensemble. Ils commençaient à prier. Ils ont dit « Seigneur, Dieu, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Donc, il a commencé à focusser sur l'important. « Et c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre père, ton serviteur David, pourquoi se tumulte parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples? » « Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oin. » Donc, là, on comprend pourquoi que les pharisiens et les principaux sacrificateurs sont-ils contre la guérison? Ils ne sont pas contre directement la guérison. Ils sont contre Dieu et contre son Christ. Et chaque fois qu'on fait bien, si l'important est important, on ne sera pas concernés, on ne sera pas inquiets concernés à l'opposition. Mais là, eux autres, ils n'ont même pas réfléchi, « Ah, mais on ne pourra plus faire ça maintenant. » La seule chose qu'il y avait dans leur pensée, « Tu es le Dieu qui a créé toute chose. » Ils sont contre toi, ils ne sont pas contre nous. Ils se souvenaient de ce qu'Ésaïe a dit. « Vous n'avez pas su? » « Vous n'avez pas compris? » « Vous n'avez pas compris? » « Entendu? » que Dieu Tout-Puissant et qu'il a créé l'eau dans le creux de sa main et c'est Lui qui est le Dieu de tout. Donc, ils pensaient seulement à l'important. parce que dans le verset 20, ils disaient, « Pour vraiment contre ton serviteur Jésus que tu as anointé, both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the people of the Israel were gathered together. » Et là, verset 27, « En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as ouin, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc, Dieu était déterminé de faire quelque chose et quelqu'un voulait arrêter ça. Mais ils n'ont pas essayé de la guérison, d'arrêter la guérison. Mais ils voulaient arrêter Jésus. L'important. L'autre maintenant, puis il dit, « Hé, maintenant! » Il parle au Seigneur, tu vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Non, non, non. Non, non, vous trouvez. Est-ce qu'il a dit de rester, avoir l'assurance ou le courage de rester à la maison puis rien faire? Tu sais, « Lord, on va rester à la maison mais on peut t'adorer quand même. » On n'a pas besoin de prier pour les autres. Oui, ta parole va rester toujours la même. Non, ils ont dit, « Give us boldness that we may speak your word. » Mais il dit, « Non, qu'on ait la pleine assurance qu'on puisse annoncer ta parole. » Parce que, « Qu'est-ce qui était l'important? » L'important était l'important. qu'est-ce qu'ils pouvaient imaginer, penser ou réfléchir sur ce sujet, c'était en deuxième place, ça n'avait aucune importance. Et il dit, verset 30, « By having this boldness, you will stretch out your hand to heal and that the signs and wonders may be done through the name of your holy servant, Jesus. » Là, en concernant cette assurance-là, il dit, « En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. » Qu'est-ce qu'ils disaient dans le fond, c'est ça, ici. « On n'est pas important. Toi, tu es l'important. Tu es l'important. Et à cause de tu es l'important, on va faire ce qui est nécessaire. L'important. Aucune crainte. C'est sûr, ils ont peut-être eu des pensées de pouvoir, oh, on sait, de pouvoir reculer là-dessus. Parce qu'ils ont prié pour dire, « On veut avoir l'assurance, le courage. » Non, ça nous excite si le moment, parce que c'était à cause qu'il manquait un peu de courage. Mais là, ce qui est l'important, là où ils devaient prendre sa place, là, toutes les choses se mettaient en ligne. Et verset 31, une fois qu'ils l'ont prié, la place où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. et annonçaient la parole de Dieu avec assurance, avec courage. Et c'est quand qu'ils ont commencé de parler la parole de Dieu? Là où ils sont arrivés pour prier. Ils n'ont pas dit qu'ils ont arrêté de prier. ou ils n'ont pas dit non plus qu'ils l'ont quitté le lieu. Et si on veut aussi avoir cette assurance-là et être courageux en Christ, mais ça doit commencer là où nous sommes réunis ensemble. Et lorsqu'on vient ensemble pour adorer, adorer avec tout qu'est-ce qu'on a, et essayer de chanter plus fort que n'importe qui à l'entour, et de chanter avec plus de force et de mieux en mieux que ce qui t'entour, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur, mais c'est juste qu'on pratique avec assurance et on parle la parole. Et lorsqu'on chante les chants, et aussi on chant la parole avec assurance. Dans la multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme, nul ne disait que ses biens lui appartissent en propre, mais tout était commun entre eux. Et verset 33, et on va terminer avec ce verset. Bon, on va aller, on va plus explorer et approfondir avec ce verset-là, avec des exemples, des histoires. Donc, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Bon, l'important était important. Jésus sur la terre. Jésus, l'enseignement de Jésus. Jésus crucifié, le maintenant Jésus ressuscité. L'important doit être important. Et la dernière partie de ce verset, là, il dit une grande grâce reposait sur eux tous. si il y a une grande grâce, peut-être qu'il y a une grâce plus petite. Que ce soit juste, quoi que ce soit, de la grâce juste grâce. Donc, s'il dit grande grâce, peut-être qu'il y a des différentes mesures de grâce. une place à Paul dans ses lettres a écrit « Je voudrais que tu puisses grandir en grâce. » Donc, la grâce, c'est ce qui nous a sauvés. Donc, la grâce, c'est ça qui nous permet de croire. Donc, c'est le commencement de toutes choses. dont la grâce c'est la fondation pour notre foi. Si nous n'avions pas la grâce de Dieu, on aurait été incapables de croire. La grâce de Jésus est l'important dans l'important. dont ça devient aussi gros que toutes les fois. Pendant qu'on avance dans ce sujet, demandez au Seigneur qu'on puisse avoir cette clarté-là, cette clarté pour ceux qui enseignent et pour tous ceux qui reçoivent. dont d'apprendre concernant sa grâce. Et sachant qu'on a la grâce, mais aussi qu'on peut grandir dans la grâce. Donc, si la grâce nous sauve, pensez à ça. qu'est-ce qui est plus grand que d'être sauvé? Quelle puissance ça prend de plus pour sauver? La Bible dit dans l'Éphésien que Dieu a évoqué Jésus avec le pouvoir de son arme. Il dit que Dieu a sorti Jésus de la tombe par la puissance de son bras. Il dit qu'il a défié le défi par juste de la tombe. et une place il dit qu'il a vaincu l'ennemi juste en seulement remuant le bout du doigt. Mais ça a pris la puissance de son bras. Et lorsque la Bible parle de la main droite de Dieu ou le bras de Dieu ça a pris toute sa puissance de sortir Jésus des morts. Pourquoi? Et parce qu'il nous avait nous tous en la foi. Donc ça a pris pour nous ça prend la grâce pour recevoir ça. Donc qu'est-ce que ça signifie de grandir dans la grâce? Prions mais découvrons. Amen. Amen.